Bonjour à tous, je suis Naïma, fiscaliste chez Dougs, et aujourd'hui je vais vous parler des règles de TVA applicables aux activités d'e-commerçants. Nous allons dans un premier temps évoquer plusieurs situations que vous pourrez rencontrer en tant qu'e-commerçant, et ensuite nous discuterons des modalités déclaratives. C'est parti ! Commençons par la plus simple de situation. Votre stock est en France, et vous vendez directement à des clients particuliers situés en France. Dans cette situation, les règles classiques de TVA s'appliquent. Il n'y a pas de difficultés particulières. La TVA française est applicable au taux de 20%, et cette vente doit être déclarée sur votre déclaration de TVA française, CA3 ou CA12, selon votre régime déclaratif de TVA. Ensuite, deuxième situation un peu plus complexe. Votre stock se situe toujours en France, mais cette fois-ci, vous vendez à un particulier se situant dans l'UE, par exemple à un espagnol. Quid de la TVA applicable ? TVA française ou TVA espagnol ? Dans ce cas, il va falloir faire application des nouvelles règles de TVA relatives aux ventes à distance à des particuliers situés dans l'UE. Comme vous le savez, depuis le 1er juillet 2021, pour savoir quelle est la TVA applicable, il est nécessaire de se poser une question. Est-ce que je réalise un chiffre d'affaires dépassant 10 000 euros ? Il faut alors distinguer deux situations. Soit vous réalisez un chiffre d'affaires de moins de 10 000 euros vers des particuliers dans tous les pays de l'UE confondus. Attention, j'insiste, il s'agit d'un seuil global, cumulant toutes les ventes à destination de tous les pays de l'UE. Dans ce cas, vous pouvez continuer à appliquer la TVA française et à déclarer vos ventes en France. Soit vous avez vendu plus de 10 000 euros en Union européenne. Dans ce cas-là, il est nécessaire d'appliquer la TVA du pays de destination et de déclarer les sommes concernées dans ce pays. Donc reprenons notre exemple dans lequel le client se situe en Espagne et vous dépassez le seuil de 10 000 euros. Il faut alors appliquer la TVA espagnole et déposer une déclaration de TVA en Espagne. Quelle galère ! Pas de panique, je vous dis dans un court instant comment faciliter votre quotidien d'e-commerçant. Mais avant, j'aimerais que l'on évoque une troisième situation. Cette fois, vous expédiez vos articles à un particulier qui se situe dans l'UE. Mais votre stock de départ est dans un autre pays de l'UE que la France. Deux cas se présentent alors. Commençons par le cas le plus simple. L'acheteur se trouve dans le même pays que le stock. Par exemple, vous disposez d'un stock en Belgique. Et votre client se situe également en Belgique. Il s'agit donc d'une opération interne soumise à la TVA belge et déclarée auprès de l'administration fiscale belge. Autre cas. Le stock se trouve dans un pays d'Union européenne et l'acquéreur dans un autre pays d'UE. Par exemple, votre stock se situe en Italie et votre client est portugais. Alors, il faut appliquer la TVA portugaise et déclarer la vente au Portugal. Attention, lorsque vous détenez un stock dans un autre pays d'Union européenne que la France, il n'est plus question du seuil de 10 000 euros que nous avons évoqué avant. Les ventes sont alors soumises à la TVA du pays destinataire dès le premier euro. Voyons ensuite comment vous pouvez déclarer et payer la TVA dans d'autres pays que la France. Comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez donc vous retrouver dans une situation où vous déposez une déclaration de TVA espagnole ou belge par exemple. Un peu compliqué de déposer des déclarations de TVA dans d'autres pays européens. Heureusement, des mesures ont été mises en place pour vous simplifier la vie. Lorsque la vente est transfrontalière, c'est-à-dire qu'elle implique deux États européens différents. Par exemple, lorsque la marchandise part de France et est envoyée à un particulier situé en Italie. Vous avez deux possibilités. Soit déclarez vous-même la TVA dans chaque pays destinataire. Solution complexe et coûteuse, car il faudra effectuer vos déclarations auprès de nombreuses administrations fiscales européennes. Soit utiliser le gûcher unique de TVA, One Stop Shop, plus connu sous le terme OSS. Solution qui est beaucoup plus facile. Le gûcher unique centralise alors toutes vos déclarations pour chacun des pays destinataires, depuis une seule et même interface. L'administration française reverse ensuite les sommes dues à chaque pays. Vous n'avez rien de plus à faire. J'attire votre attention sur un point. En cas de vente interne, prenons l'exemple d'un stock se situant en Espagne, ainsi que le client qui est aussi en Espagne. Alors, il est impossible d'utiliser l'OSS. Seule solution possible ? Déclarer directement les sommes auprès de l'administration fiscale du pays. Et d'où dans tout ça ? Eh bien, vous savez quoi ? On vous donne des modèles de déclarations OSS que vous n'avez plus qu'à recopier. J'aimerais maintenant que l'on fasse un point sur le dropshipping. Le dropshipping, vous en avez forcément entendu parler. Étant donné qu'une majeure partie des e-commerçants pratiquent le dropshipping. Mais quand même, faisons un petit rappel. Cela consiste pour un vendeur français à s'approvisionner auprès d'un fournisseur généralement asiatique, qui envoie directement l'article commandé à un particulier qui se situe dans l'UE. Comment déclarer ses ventes ? Depuis le 1er juillet 2021, un guichet spécifique au dropshipping a été mis en place. Il s'agit de l'Import One Stop Shop, plus couramment appelé l'USS. L'USS vous permet justement de déclarer les opérations, se traduisant par un mouvement de marchandises d'un pays situé en dehors de l'UE, vers un consommateur final situé dans l'UE. Cependant, des limites existent. L'USS n'est utilisable que si la valeur de votre envoi est inférieure à 150 euros. Au-delà, vous devez vous y matriculer à la TVA dans chaque pays destinataire pour y déclarer et payer la TVA due. A présent, parlons un peu des plateformes facilitatrices. A l'occasion de certaines transactions, une interface électronique ou alors une plateforme facilitatrice, comme par exemple Amazon, Ebay ou bien d'autres encore, peuvent être tenues de reverser la TVA au pays destinataire à votre place. Cette situation se présente lorsque les marchandises sont expédiées depuis un pays tiers à l'UE, par exemple la Chine, vers un consommateur final situé dans l'UE. Il faut également que le contenu de votre colis ait une valeur inférieure à 150 euros. Dans cette situation, la plateforme devra déclarer les ventes réalisées sur son propre IOSS. Si ces critères ne sont pas remplis, vous devez effectuer alors les déclarations en utilisant votre propre IOSS ou par l'intermédiaire d'une déclaration nationale. Je pense à présent avoir fait le tour de toutes les problématiques TVA qu'un e-commerçant peut rencontrer dans le cadre de son activité. Cependant, si certaines questions demeurent en suspens, Chez Doux, nous avons mis en place un simulateur de TVA spécialement dédié aux e-commerçants. Et enfin, Doux dispose de plusieurs équipes spécialisées dans le e-commerce et également une équipe de fiscalistes. Je vais mettre un système en place un montantide. donc je vais mettre au résultat pour un tube. Et le god sur le site. Je vais avoir d' проч obviously à 11 ans parce que j'ai à 10 ans ques morceaux cet Et Yan Tailois ? Alors je vais mettre en place à 10 ans Je vais mettre sur les appalijations et à 11 ans Et je vais mettre au China